encore dans la journée il y a pesach chéni qu'est ce que c'est pesach chéni pesach chéni c'est à l'époque dans le désert en israël il y avait le 14 nissan, il y avait des gens qui étaient loin ou qui étaient impurs ils ne pouvaient pas faire corban pesach alors ils sont venus voir moshe et ils ont dit à moshe qu'est ce qu'ils font là ils ont dit à moshe pourquoi c'est pas juste ils ont dit à moshe c'est pas juste pourquoi nous sommes privés de faire le corban pesach le corban pesach la manigra pourquoi nous aussi on veut faire qu'est ce qu'on fasse qu'on était loin ou que il arrivait d'être impur parfois l'impureté elle vient pas avec intention si quelqu'un il touche un chéret si quelqu'un il a touché par inadvertance ou même avec intention un mort il est devenu impur il a trouvé un mort il faut l'enterrer obligé mettre mitzvah même qu'en gadol il a enterré un de ses proches il a dû enterrer un mort un de ses proches il est devenu impur il peut pas amener le corban la manigra pourquoi on est privé d'amener le corban donc moshe rabbenu il a dit je vais demander je vais demander au raf je vais demander à Hachem quand il se présentait à moshe dès qu'il avait une question moshe rabbenu il n'avait pas besoin d'appeler un raf il n'avait pas besoin de chercher dans les livres comme ça il a dit ne bougez pas restez là je vais demander à Hachem comme ça moshe rabbenu effectivement Kadosh Baruch Hu il leur a dit si c'est comme ça alors on leur donne un nouveau un nouveau temps pour faire le corban pesah dans un mois ils pourront apporter le corban pesah corban pesah mamash avec des matzotes et tout corban pesah vous allez manger des matzotes aujourd'hui non ? pourquoi ? parce qu'aujourd'hui un israël qui pouvait pas amener le corban pesah ils amenaient le corban pesah chenis rattrapage avec des matzotes et rabota il s'est pelé pil et plaim afle va fele pourquoi je dis ça ? c'est incompréhensible ce qui se passe aujourd'hui c'est incompréhensible toutes les mitzvot qu'Hachem Yidbarach nous donne toutes les mitzvot les racines les lavines la mitzvah de shabbat des tefillines de la tefillah l'interdit de manger du lait de la viande l'interdit de porter du chat l'interdit de tout toutes les mitzvot qu'est-ce que c'est ? c'est quoi ces mitzvot ? ces mitzvot là elles ont été enseignées à Arsinaï mais elles ont été inscrites créées beaucoup 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 avant la création du monde ces mitzvot là elles sont enracinées loin 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 et très profond elles se dévoilent à nous comme des mitzvot qui gashmi comme on dit matériel mais loin 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 là-haut dans l'Olamot c'est ça et Hachem par sa chuchma il a compris il a compris il a dit qu'à travers ces mitzvot là nous Amisrael ces enfants on arrivera à un ticoun à faire sa volonté c'est des choses qui sont très profondes personne ne peut comprendre réellement la raison de chaque mitzvot personne aucun cerveau au monde ne peut comprendre le tahlit le but la source de chaque mitzvah pourquoi tel mitzvah Kadosh Baruch Hu c'est lui qui a défini qui a décidé qui a bien 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 dans tous les détails enseigné les mitzvots qu'on doit faire pour arriver à notre ticoun à nous et pour que nous même ayons accès au Rolam Abba et tout ça c'est dans notre intérêt ce qui est Pelle Plaim c'est comment Ami Israël peuvent inventer une mitzvah comment on peut inventer une mitzvah comment c'est possible c'est incompréhensible je ne sais pas si vous comprenez comme c'est incompréhensible c'est 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 pire qu'illogique toutes les mitzvahs c'est ça comment on peut rajouter une mitzvah Réachem nous interdit un avis qui vient rajouter une mitzvah ou enlever une mitzvah on le tue sans vérifier si c'est vrai ou faux ce qu'il dit sans vérifier il vient dire une nouvelle mitzvah on le tue il vient dire cette avera là ou cette mitzvah là elle n'est pas d'actualité on le tue sans vérifier c'est un avis chèque et voilà Ami Israël il vient et il rajoute Korban Pesach rattrapage nouvelle mitzvah nouvelle date et c'est un vrai Korban Pesach et Akadosh il dit d'accord vous demandez d'accord c'est ce que ça veut dire ça veut dire changer 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 l'univers il faut tout changer c'est plus le programme initial tout se transforme il devait avoir 612 mitzvot maintenant il y en a 613 paie les playm et là la bataille on apprend un grand 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 yesod de cette journée d'aujourd'hui grand yesod le but dans la vodat hachem c'est d'être demandeur la vodat hachem d'être demandeur de de il faut demander il attend de nous qu'on demande il n'attend pas de nous qu'on subisse ces mitzvot qu'on les fasse parce qu'il faut les faire faire on fait 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 on a dit bientôt dans un mois les attachés on va à Paris pour pour la yeshiva pour vous pour moi pour moi pour moi pour qu'on continue pour vous pour qu'on continue il y a des yeshiva qu'tana il y a des ishiva qu'tanot qui arrive il faut ouvrir une ishiva qu'tana en élul on part quand c'est dimanche tu viens shabbat d'avant shabbat il sort à 11h si vous voulez faire un kiff 11h alors il me dit ça souvent 11h c'est dur shabbat il sort à 11h sur le coup 11h il sort shabbat comment vous faites c'est un srout qui sort à 11h shabbat shabbat c'est pas une journée qu'on doit subir shabbat kodesh les mitzvahs d'Hashem c'est pas des choses qu'on doit subir et on le fait parce qu'on a décidé d'être religieux d'être haridi alors on fait les mitzvahs il faut étudier la Torah alors il faut vient Pesachény il nous dévoile un grand secret il nous dit tu sais par quoi il est intéressé par le fait qu'on demande mais va kshé Hashem les va kesh les va kesh d'être proche d'Hashem demander la proximité avec Hashem demander l'ayat shama il dit souvent il répète ça combien c'est vrai les gens ils vont sur les tombes des tzadikim ils allument un air pour abîmir ba'lanes aujourd'hui c'est le jour qu'ils ont fixé pour sa iloula pas le jour où il est décédé personne ne sait quand il est décédé c'est le jour qui était fixé pour la iloula de l'abîmir c'est aujourd'hui les gens ils allument un air pour abîmir ils vont sur les tombes des tzadikim ils vont qu'est-ce que tu prises sur la tombe pour ma mère pour mon père pour ma soeur pour mon frère et l'autre aussi il est malade et la liste et ça et ça et ça j'ai tout ça fini j'ai fini j'ai oublié personne j'ai oublié personne c'est mon voisin et voilà c'est tout c'est tout oui et toi et toi et toi d'abord prie pour toi ah pour moi mais moi tout va bien tout va bien comment il est ton niveau de ira tchamai comment il est où t'en es dans la ira tchamai où t'en es dans la hava tchamai combien tu cours pour les mitzvot combien tu cours pour la tfilah il y en a la hava dans le choukhan d'Avour qu'il faut courir pour la tfilah même Shabbat alors là il y a route levé ta knesset afferou le Shabbat tu cours pour aller à la tfilah le matin ou alors il faut un tracteur pour te sortir de journée une fois qu'il est sorti il faut une communette ça c'est la différence entre ça c'est la différence entre celui qui étudie sa gomara cent fois et cent une fois honte honte il faut être demandeur de ira tchamai il faut supplier Hachem du matin au soir qu'il nous approche de lui qu'il nous approche à lui qu'il s'approche à nous qu'on le sente qu'on sente le plaisir c'est ce qu'on demande rends-moi la Torah qu'il a aujourd'hui puis il tombe il dit j'ai bien entendu j'ai bien entendu on est tamé corban pesah je dis c'est quoi corban pesah c'est quoi corban pesah il faut aller jusqu'à Yerushalayim là-bas bref c'est pas le moment d'expliquer c'est quoi corban pesah il y a un livre entier d'énissime de la journée de corban pesah c'est des millions des millions il y a 13 millions ou 15 millions minimum de corbanotes à Yerushalayim en 6 heures des corbanes pesah dans la vieille ville 13 millions je sais même pas comment on les rentre là-bas plus les gens et les familles et les femmes et les enfants tout en Israël ils sont là-bas 20 kilomètres carrés d'accord corban pesah patour 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 Yerushalayim laman yoram patour pourquoi patour je veux pas être patour c'est pas grave c'est Anous c'est Anous c'est pas grave il n'y a aucun issue il n'y a aucun manque il n'y a aucun truc même d'après la Kabbalah il n'y a aucun problème comment il n'y a aucun problème comment il n'y a aucun problème moi je ne peux pas servir Hachem encore en plus laman ygara pourquoi tu m'enlèves ça un homme il doit pleurer laman ygara quand il dit Yerushem Yerushem je change de mignonne comme ça on devrait ressentir laman ygara pourquoi tu me fais perdre encore une mitzvah pourquoi tu me fais perdre une mitzvah pourquoi je veux servir Hachem je demande que ça pourquoi pas 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 subir les mitzvot comme un fardeau bon c'est fini comme un enfant qui se je traduis il se sauve de l'école l'école la sonnerie youpi terminé l'école est terminée Yalla il arrive fin du cédère qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se lève pourquoi tu m'enlèves il faut manger quel moussard il y a dans cette journée et à Kadosh Baruch il a entendu leur demande il a changé il a changé Sidre Bereshit c'est impossible c'est incroyable il a inventé une mitzvah dans le fil du temps c'est pas un matin de Torah cette mitzvah c'est après un matin de Torah la Torah est scellée c'est fini après dans le désert ils ont dit non on veut encore on veut un rattrapage Kibaltem ça nous montre combien Kadosh Baruch il attend de nous la volonté de son service pas qu'on subisse pas qu'on subisse combien ça fait mal au coeur à un papa de voir que ses enfants ils font sa volonté parce qu'ils n'ont pas le choix vous allez papa vous allez voir tu peux me faire ça s'il te plaît regarde j'ai besoin d'un coup de main ok il vient il fait à l'heure tout comme tu as demandé c'est bon c'est bon papa c'est bon je peux y aller ah oui tu peux y aller qu'est-ce que je te dise alors il a fait tout ce que je lui ai demandé et il a bien fait ce que j'ai demandé comment il a fait fardeau c'est mieux c'est mieux qu'un enfant qui ne fait pas c'est mieux qu'un enfant qui ne fasse pas c'est mieux qu'un enfant qui rouspète qui fait la tête c'est pas vrai que c'est mieux il ne fait pas la tête mais bon tu sens que ça pèse alors tu as un autre enfant il vient papa dis-moi dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi dis-moi ce que après il entend que le père il a demandé quelque chose et l'autre frère il a fait quoi ? lui pourquoi et moi et pourquoi pas moi pourquoi moi tu ne m'as pas demandé pourquoi moi tu... bon ça va ça va tu sais quoi tiens regarde fais-moi ça aussi il lui invente une mythes fais-moi ça quel n'a dit-là le père qui voit que ses enfants ils ne demandent qu'une chose c'est de lui faire plaisir quel n'a quel plaisir il a comme ça on doit faire plaisir à Boru Orlam et chercher à faire sa volonté lui demander que ta Torah ne soit pas une Torah un rôle qui est lourd ça s'appelle rôle c'est quoi rôle ? c'est un joug la Torah c'est un joug c'est lourd quand tu dis à quelqu'un tu peux m'aider à porter ce sac là un peu lourd mais j'ai besoin d'un coup de main il vient il est comme ça c'est lourd tu peux m'aider à quelqu'un d'autre je peux m'aider à quelqu'un d'autre mais tu sais ce qu'il y a dedans il y a dedans rempli de billets de diamants de tout ce que tu veux et puis je comptais te donner la moitié ah ça c'est autre chose prends le sac comme ça il n'y a pas un autre ? donne-moi un autre sac pitom le sac devient léger émette ou pas ? pitom le sac devient léger le poids c'est le même avant et après seulement avant il croyait qu'il y avait des pierres dedans maintenant il s'y comprend qu'il y a des trésors dedans le rôle des mitzvot il est lourd maintenant c'est lourd mais ça dépend ce que tu portes ça dépend ce que tu portes si tu penses que tu portes des pierres il va succomber sous le poids de la Torah et des mitzvot et il j'aime il sait qu'il est en train de porter des diamants et des trésors que ces diamants et ces trésors ils sont pour lui encore un sac et encore et encore il veut encore parce qu'on demande donne nous ta Torah c'est pas que le limou Torah toutes ta Torah elles sont à notre bouche qu'on aime qu'on sente que ta Torah c'est une Torah on ne sent pas ça toujours il faut demander il faut qu'on soit comme ces gens là qui aujourd'hui ont demandé on ne veut pas perdre une mitzvah il a inventé une mitzvah parce que le tachnit de la création du monde et des mitzvot c'est pour notre intérêt et si il voit que notre intérêt c'est ça et on le demande ça fait partie de la création du monde ça fait partie du but si vous remerciez HM pour toutes les mitzvot qu'il nous a donnés parce que c'est pour nous qu'il les a donnés ces mitzvot tout ce fardeau qu'on porte c'est un fardeau qui est pour nous même ce qui est à l'intérieur ça nous appartient c'est vrai qu'il nous dit de porter mais porte pour toi pour HM il n'a rien besoin il nous a créé il nous a créé pour nous pour qu'on puisse après les attacher il a créé un monde spécial légitif il ne peut pas être métif dans ce monde il ne peut pas donner dans ce monde ce monde là il ne peut pas contenir le salaire du mitzvah il a créé un monde spécial après rien que l'éthif et le moyen d'accéder à ce monde c'est le fardeau que tu vas prendre sur toi dans ce monde là ici où on se trouve maintenant c'est les mitzvot les mitzvot c'est le passeport pour le valider il faut tout accomplir comme il faut c'est le passeport pour rentrer là-bas oui oui combien sont chers les mitzvot combien il faut les chérir les mitzvot si seulement un homme il comprend pourquoi il est dans ce monde nous aussi on remercie Hashemid Barak aujourd'hui spécialement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a 11 ans la yeshiva Torah mitzvot a été fondée Hasdeh Hashemid Barak elle-même comme ça elle s'est faite et en vérité c'était début du Zman Kaït mais bon officiellement on a annoncé l'ouverture on a commencé avec certains élèves le Yodalet Nisan il y a 11 ans cette année ça fait 11 ans que la yeshiva existe et la yeshiva elle aspire à suivre le chemin de ceux qui ont demandé Lama Nigara c'est ce que la yeshiva aspire à arriver à aimer aimer le service à aimer sa Torah à aimer le servir à essayer de le servir au mieux possible et en premier à travers le yeshiva c'est la mitzvah la plus chère à ses yeux yeshiva on peut le servir mieux qu'à travers le yeshiva il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas mieux que l'imut Torah pour le servir il n'y a pas mieux que ça avec des les bachurim tzaddikim comme vous comme vous les bachurim qui sont là ils savent ils viennent ici parce qu'ils savent qu'ici comme partout toutes les yeshiva sont très bien chacune met l'accent sur une chose et là il y a l'accent sur rien sur le fait de le servir c'est tout ceux qui le savent ceux qui le cherchent alors ils trouvent leur place ici au Hachem depuis la les centaines d'élèves au Hachem qui sont aujourd'hui les anciens avrechim vont devenir tous des rabbinim c'est sûr une question de temps alors on remercie Hashem il babach todarabar il bando todarabah todarabah aux élèves j'ai dit ce matin est-ce qu'il faudrait faire une fête une mesibah 11 ans chaque année on fait une mesibah après j'ai pensé que non pourquoi faire on fait une mesibah une fête un repas une seouda pourquoi faire on fait une seouda il y a un but dans la seouda en soi non le but de la seouda c'est remercier Hachem alors on remercie Hachem sans seouda il n'y a pas besoin il y a le repas là à cette heure on remercie Hachem il babach todarabarib nous en avons donné toutes ces années là et nous donnons encore beaucoup d'années Hachem il y a des projets un grand collet l'important il nous permet il nous donne le srout il y a une ishivaktana qui est déjà en train de se faire il y a une liste d'attente déjà pour le Zman De Nul des jeunes bachurim qui n'ont pas trouvé leur place malheureusement dans le système des ishivats aujourd'hui qui n'est pas évident surtout pour les français et ici en bon chemin on regarde ils sourient et encore sur la liste il y en a pas mal ça après on va savoir peut-être Talmud Torah si on est méritant de faire sa volonté alors c'est on multiplie les mitzvot comme ça merci beaucoup à tous les amis et aux amis à tous les amis et aux amis de nous que ce n'est pas un inférieur ce n'est pas la fin si on est Je vous remercie très bientôt. Le Seigneur, le Seigneur, au monde. Amen.